C'est reposant. Je me présente, c'est M. Ksore Siddahmed de Kouba, l'âge 70 ans. Après avoir fait des études d'électricité, j'ai viré sur la réparation de radio avec mon frère Lain Rahmou, qui est très connu à Kouba et à la Rukhlefa Boukhalfa. On avait fait de la réparation jusqu'aux années 90, et puis j'ai eu un petit atelier à Kouba. Le réparateur de télé, c'était quelqu'un de Nesimou Théadé ou Nesimou Théadé. La première radio n'avait même pas de cache, c'était des lampes, on voyait des lampes. Après, ils ont caché les lampes par des postes ronds comme ça. On appelle ça des postes chapelles. Au bas, ils ont dit non, pourquoi ne pas mettre des choses dessus ? Pourquoi ne pas mettre des choses dessus ? Et puis, ils ont fait des postes plats où on peut mettre des choses, et puis voilà. J'ai parlé de mon frère Lain Rahmou. On dit bien qu'on avait un petit atelier à Kouba. Quand on fait amour et cette année, nous l'avons continué de chauffer. Et ces gens trient dans l'esprit qu'il parle dans une boîte. Quand on est jeune, on s'imagine qu'il y ait des personnes. J'ai même cassé un poste comme ça pour chercher la personne qui parlait dans le camp de Tahrdorf le poste. J'ai eu très hard de l'époque. C'était un métier mystique que j'ai gardé jusqu'à maintenant et que je continue à faire. Après la retraite, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire revivre ces postes-là ? C'est des âmes, ils ont été touchés par des Maudjardines, ils ont été touchés par des pieds noirs, il faut le dire. C'est des postes qui sont restés au temps de la France. Alors, on va vous faire écouter un petit morceau. Quand on m'emmène un poste à réparer, je ne touche pas à l'ébénisterie parce que l'ébénisterie a une âme. Un collectionneur qui collectionne quelque chose se dit, cette chose-là avait un départ, elle était dans une vitrine, quelqu'un l'a vue, est-ce qu'il avait les moyens de l'acheter ? Est-ce qu'il n'avait pas les moyens de l'acheter ? Donc, la chose me parle. Je sentais que c'est une technologie qui allait disparaître avec la nouvelle technologie actuelle. Maintenant, les postes plastiques étaient très beaux, ils étaient bien vernis. Je garde les postes où il y a une vieille technologie, c'est ça qui m'intéresse. L'une des plus vieilles lampes qui puissent exister, Batsy est venue, ils ont miniaturisé les lampes. Maintenant, c'est le transistor et le circuit intégré. Vous voyez un petit peu, c'est-à-dire que le rôle de peut-être toutes ces lampes sont groupées dans ce petit truc miniature, et encore mieux maintenant. Une clarinette que j'ai transformée en lampes, ça c'est une vocation qui est venue avec la vieillesse. Je peux vous faire écouter un disque, c'est le petit crachotement qui fait vivre cette personne. Moi, personnellement, c'est ce que j'écoute, et je suis très content qu'il y ait une jeunesse maintenant qui reprend ça. Quand j'ai eu affaire aux enfants, quand j'ai fait des expositions, il ne sait pas ce que c'est qu'un poste, qu'un TSM ou un poste. Lui, pour lui, c'est le téléphone qui a tout produit, ou le poste de son père dans la voiture. On doit leur inculquer, parce que, et ça manque de, il n'y a rien ici, il n'y a pas de musée. Moi, j'ai demandé à ce qu'on me donne un musée pour faire, pour faire la grande poste, elle est fermée comme ça. Pourquoi ? On me donne un musée, moi je suis prêt à, même à leur donner, à faire un musée, pourquoi pas ? Mais on ne donne pas d'importance à ces choses-là, et c'est dommage, parce qu'on ne forme pas un être humain comme ça avec un smartphone. Transmettre, c'est important. Pour un collectionneur, transmettre, parce que je ne suis pas éternel. Je ne suis pas éternel, mais je voudrais que ça perdure dans le temps et qu'on ne s'efface pas, parce que c'est quelque chose qui a été inventé et qui nous a fait évoluer dans ce domaine-là. Des fois, je m'engueule avec ma madame, parce que j'ai acheté un poste, j'ai mis de l'argent dans un poste, mais c'est mon plaisir. J'ai le plaisir de revoir un poste des années 30 ou des années 40 qui démarre. Et ça, c'est une passion que j'ai depuis toujours. Quand je rentre chez des gens, quand ils ont un vieux poste, je dis tiens, c'est des gens qui sont conservateurs. Sous-titrage ST' 501